Boris Johnson propose sa dernière offre à l'Union Européenne ce mercredi. Avant de s'entretenir à ce sujet en fin de journée avec Jean-Claude Juncker, le Premier ministre britannique s'est adressé aux conservateurs rassemblés en congrès à Manchester, sans dévoiler les contours techniques de son offre finale. Nous ne sommes pas un pays anti-européen, nous sommes européens, nous aimons l'Europe. J'aime l'Europe, malgré tout, je l'aime. Aujourd'hui à Bruxelles, nous allons soumettre des propositions que j'estime constructives et raisonnables et qui représentent un compromis pour les deux côtés. Dans aucune circonstance, nous n'effectuerons de contrôle à la frontière ou près de la frontière en Irlande du Nord. Nous respecterons le processus de paix et l'accord du Vendredi Saint. Et dans le même temps, nous permettrons au Royaume-Uni, dans son ensemble, de se retirer de l'Union européenne, avec le contrôle de sa propre politique commerciale, et ce, dès le début. N'ayez aucun doute sur la seule alternative possible. La seule alternative est le sans accord. Ce n'est pas le résultat que nous souhaitons, ce n'est pas le résultat que nous recherchons. Mais que je sois bien clair, nous y sommes prêts. Boris Johnson reste donc inflexible sur la date de la sortie de l'Union européenne, bien que le Parlement britannique ait voté une loi lui imposant de demander un nouveau report, en cas de no deal au 19 octobre.